Communiqué. Ce matin, à 5h12 GMT, les stations spatiales françaises ont détecté un objet orbitant à une altitude de 6 350 km. Les Anglais, les Américains et les Russes ont confirmé la nouvelle, mais se refusent à tout commentaire. Voici la Terre. Voilà le plan méridien dans lequel se déplace le satellite. Il fait un tour à peu près toutes les 66 minutes. La rotation de la Terre lui fait survoler successivement la plupart des pays du monde. Très vite, les observateurs du monde entier ont été frappés par les dimensions gigantesques et le comportement tout à fait inhabituel de ce satellite. Les forces terrestres, navales et aériennes du monde entier sont prêtes à toute éventualité. Nos porte-avions attendent l'ordre de catapulter les étendards. Et les étendards sont porteurs de la bombe. La bombe ! Mais pourquoi la bombe ? Contre qui ? Ou contre quoi ? Vaisseau cosmique ? Météorite ? Satellite ennemi ? Arme inconnue ? Ou autre chose ? Chose d'un autre monde ? Pourquoi pas ? Pouvez-vous affirmer avec certitude que ce satellite ne vient pas d'une autre planète ? Que la partie qui s'en est détachée n'est pas un véhicule d'exploration et non une arme offensive ? La plus extraordinaire aventure des temps modernes a commencé. Et tout devient rapidement incompréhensible. Inconcevable. Insoutenable. Insoutenable. Et alors, je ne participe plus à l'alerte, commandant ? Il n'en est pas question. On n'en voit pas dans de telles missions des hommes en qui on n'a pas confiance. Et je n'ai plus confiance en vous, major. Quelle est donc cette menace, la plus grave que le monde ait jamais connue ? Un suspense d'anticipation. Le porte-avions Clémenceau, son aviation embarquée, son équipage tout entier, marin, officier, pilote. ont vécu avec Yves Siampi, ses techniciens et ses acteurs, cette fantastique aventure de demain qui pourrait arriver aujourd'hui et que vous verrez bientôt. Bientôt. Bientôt ! Bientôt ! Nos ancêtres, les Gaulois, n'avaient peur de rien. Or, une chose. Que le ciel leur tomba sur la tête. Sur la tête. ...